Du pavillon de l'Union africaine aux réunions de hauts segments sur la transition juste jusqu'aux différentes rencontres et autres side events, la chef de la délégation guinéenne porte les projets phares de la Guinée. Une large portion de notre population vit en milieu rural en position de précarité ou de pauvreté énergétique. La capacité de l'accès à l'information et de l'interpréter correctement pose un problème. Et cela limite leur participation à l'élaboration des politiques générales liées à la transition. Enfin, aux questions liées au coût des investissements qui restent entières. En effet, la plupart des solutions pour la transition énergétique nécessitent jusqu'à présent de lourds investissements qui ne sont pas facilement à la portée des communautés. En conséquence, le mécanisme de décentralisation et la transition vers les énergies propres et locales restent difficiles à atteindre. Ici à l'Union africaine ou au stand de la Guinée, les potentialités écosystémiques du massif du Fouda sont évoquées. Plus de 10 000 têtes de sources y sont répertoriées et les principaux cours d'eau de la sous-région y prennent aussi leurs sources. La protection du massif du Fouda est l'un des projets phares de la Guinée à la COP29. L'écosystème du massif du Fouda, qui est pour nous une sauvegarde qui n'est pas pour la Guinée seule, mais pour la sous-région ouest-africaine, parce qu'il y a plus de 15 pays qui sont autour de ce massif et qui s'abreuvent à partir de ce massif. Il faut mettre en place une équipe forte pour faire l'état des lieux, parce qu'il y a eu déjà des projets anciens qui se sont faits là-bas, qui sont exécutés dans le massif du Fouda. Partout, Djamil Diallo plaide pour un intérêt spécifique des bailleurs afin de favoriser le financement des projets environnementaux dans la zone. Il est de notre devoir d'oeuvrer pour que le Fouda Diallo reste ce qu'il a toujours été, une source d'abondance, un arbre de biodiversité et un filier de stabilité pour notre région. Et cela en droite ligne avec le programme de développement socio-économique responsable et durable de la Guinée, Simandou 2040. Pendant que la COP 29 s'achève avec un goût d'insatisfaction pour les pays en voie de développement, la Guinée entend renforcer sa place de leader écologique de la sous-région à travers plus de projets verts à l'échelle nationale.